La Torah nous récite les retrouvailles de famille Vous savez, Yitro a un grand mérite parce qu'une paracha était donnée en son nom Et il faut un peu comprendre quel est ce grand mérite de ce Yitro Nous savons que n'importe quelle personne, que son gendre deviendrait roi, empereur, président Et pas un président rééligible tous les 4 ans, président à vie Et qui a fait des grands miracles, a sorti d'Egypte, traversé de la mer Rouge C'est tout à fait normal que ce beau-père va à l'encontre de son gendre C'est moi ton beau-père, ta femme, c'est ma fille Donc c'est normal qu'il aille Alors qu'est-ce que ce grand mérite que la Torah donne à nous réciter Comme mon cher Abbé nous l'a vu, qu'il est sorti, que tout le monde est sorti Qu'ils ont mangé le festin Quelle est cette particularité que la Torah donne tellement d'importance à Yitro Il faut savoir qu'en fait Yitro n'est pas venu à l'encontre de mon cher Abbé nous Parce que c'était l'homme le plus puissant de l'époque Donc ça je vous dis qu'après que Yitro s'est rapproché à découvrir Hachem A quitté mon cher Abbé nous pour retourner dans son pays Pour faire connaître et dévoiler Akadosh Baruch Hu à son peuple Alors Yitro c'est un très grand prêtre de l'idolâtrie Il a tout lâché pour venir apprendre la Torah Et pour la renseigner Donc en fait il n'est pas venu Pour avoir des honneurs Chez mon cher Abbé nous D'ailleurs le verset dit Va Yishma Yitro Garchi nous dit qu'est-ce qu'il a entendu Et de quoi la chère à ça Hachem Que tout ce que l'éternel a fait A Moshe et aux enfants d'Israël Qu'ils aient fait sortir d'Egypte A traverser de la mer Rouge Les miracles Donc en fait l'approche de Yitro c'est une approche très sincère Pour connaître Hachem Mais je ne crois pas que seulement Cette approche là C'est la raison pour laquelle La Torah donne de l'importance à Yitro La Torah veut nous dévoiler un secret Le secret de Yitro Les peuples du monde entier ont entendu Ce qui s'est passé en Egypte Ce qui s'est passé à la mer Rouge Ils ont eu peur Ils ont pris une frayeur De voir la puissance d'Akosh Baruch Mais ils n'ont aucune conclusion Tirée de ces événements Ce sont des événements Qui se passent Dans une partie du globe Comme aujourd'hui il y a des événements Des guerres civiles Des gens assassinés Des enfants Des femmes Ça ne nous concerne pas C'est là-bas Ici grâce à Dieu Chacun dans son pays Tout va bien Yitro C'est la vérité de pouvoir tout lâcher Les honneurs La puissance Qui était dans son pays Pour découvrir Akosh Baruch Et un Midrash Il nous dit Qu'est-ce qu'il a écouté Yitro Le secret de cette écoute Le Midrash nous dit comme ça C'est comme le verset nous dit C'est à dire Envoie ton pain Sur le bord de l'eau Car Dans les jours Lointains et futurs Tu vas le retrouver C'est comme si Vous allez demain Au bord de la mer Vous voyez quelqu'un Qui met du pain en sous vide Et qui dépose dans la mer Il ne vient pas faire nourrir les poissons C'est du sous vide Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être dans 10 ans, 15 ans J'aurai besoin de ce pain Donc je le mets Dans l'eau Et voilà J'aurai besoin de ce pain Qu'est-ce qu'on va dire ? Un fou Comme ça le Midrash il dit Est-ce qu'il y a des gens normaux Qui vont envoyer du pain ? Ils ne sont que des fous Donc qu'est-ce que ça veut dire Envoie ton pain ? Ça n'existe pas La Torah La Torah ne donne pas des conseils De folie Eh bien nous dit le Midrash Vous savez c'est qui Qui a envoyé son pain Al-Penam à Im Sur le bord des eaux C'est Yitro Yitro C'est marqué que Lorsque Moshé Rabenu S'est enfui de parao Il est arrivé à Midian Il est arrivé au puits Que tous les bergers Viennent boire Viennent faire boire Leurs troupeaux Et que les bergers Embêtaient les filles de Yitro Et que Moshé Rabenu Est intervenu Les a défendus Et grâce A cette intervention Ils ont pu faire Boire leur troupeau Plus tôt que d'habitude Ils sont rentrés Toi à la maison Et donc on lit On leur a dit Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous êtes venus tôt Et ils lui ont dit Un Égyptien étranger On ne sait pas qui c'est On ne sait pas comment il s'appelle Il nous a défendus Il nous a sauvés Et on a pu comme ça Faire boire le troupeau Et donc on est revenus très tôt Imaginons Un de nos enfants Une de nos filles Rentre à la maison Papa tu sais J'étais agressé T'as été agressé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y avait 3-4 voyous Ils ont voulu m'embêter Et un type Je ne sais pas qui c'est Je ne le connais pas Il m'a l'air un étranger Et il m'a défendu Il m'a sauvé Et voilà J'ai pu me sauver Qu'est-ce que vous allez dire ? Ah Grâce à Dieu Dieu t'a protégé Ah Heureusement qu'il est venu cet étranger Il y a des gens bien quand même Dans le Il y a des gens bien C'est ce qu'on va dire C'est la conclusion Allez L'affaire est casée Par contre il trône Il n'a pas réagi comme ça Comment ? Vous l'avez laissé ? Mais où il est ? Amenez-le ! Il faut lui donner à manger C'est un étranger ! Mais c'est une folie Tu sais qui c'est cette personne ? Peut-être si ce n'était pas des filles C'était des garçons Il ne serait pas intervenu Il a peut-être voulu faire le gentleman Peut-être qu'il est malade Peut-être qu'il y a des microbes Il vient d'un pays étranger On ne sait pas ce qu'il nous a amené comme virus Encore un... Quelque chose de dangereux ? On ne sait pas Qu'est-ce que tu l'amènes chez toi de la maison ? On va d'abord l'envoyer à la clinique Il vérifie Il prend des analyses de sang Il voit qu'il n'y a pas de microbes Qu'il est sain Bon après peut-être Envisable L'amener chez toi à la maison Il n'est pas élu à l'hôtel Non ? Il te le fait venir chez lui à la maison Mais c'est une folie Il faut qu'il mange ici Pourquoi ? La Torah nous dit Il nous dévoile Lorsque quelqu'un nous rend service On a tendance A converger le service pour notre bien Et selon notre personne Ah ! Tu étais sauvé C'est nos mérites C'est la zdaka que j'ai fait ce matin Dieu est avec nous Etc, etc La personne qui est intervenue N'a rien fait en fait Et bien Et trop non A analyser ça d'une manière différente Je suis redevable à cette personne Je lui dois énormément Il a sauvé mes filles Peut-être c'est un intérêt Pour se faire montrer Peut-être Ça ne me regarde pas Point final Il a sauvé mes filles Il a aidé mes filles Donc Il te rend A une obligation Envers Moshé Rabbeinu A tel point qu'il est Amenez-le à manger Et le Midrash nous dit C'est Lorsque tu envoies ton pain Sur le bord des eaux C'est quoi le bord des eaux C'est Moshé Rabbeinu Parce que Moshé Rabbeinu Était aussi au bord d'une île Et que la fille de parole A sorti de l'eau Donc les eaux C'est Moshé Rabbeinu Le pain qui a été envoyé A Moshé Rabbeinu C'est l'invitation de Yitro Dans les jours plus loin Tu l'as retrouvé Le Midrash nous dit C'est quoi ? C'est C'est lorsque Yitro est venu Chez Moshé Rabbeinu Tous Les anciens d'Israël Aaron Tous les grands Du peuple d'Israël Sont venus Participer au repas Au festin Que Moshé Rabbeinu A fait A Yitro De manger avec eux du pain Qu'est-ce qu'on mange Dans un festin ? Du pain C'est un peu logique Pourquoi la Torah Mentionne Ça plus Les erol La Torah avait qu'à dire Ils sont venus manger Pourquoi du pain ? Pour rappeler Que ce mérite Que Yitro Il a donné du pain A Moshé Rabbeinu C'est grâce à cela Qu'aujourd'hui Il m'avait tout ça Donc en fait L'approche de Yitro Lorsqu'il a convoqué Moshé Rabbeinu Après qu'il a sauvé ses filles C'était une reconnaissance Vis-à-vis de l'autre Cette qualité Que l'homme Se détache De son intérêt personnel Et regarde Le bien que la personne lui a fait Et qu'il comprend La reconnaissance Le redevoir qu'il a envers lui Ça c'est une qualité Extraordinaire Parce que l'homme Il est détaché De tout intérêt Il voit L'action Dans sa pureté Et dans sa réalité Donc Même Yitro Qui était Un grand prêtre Qui était à la tête D'un peuple Il n'a pas regardé Son intérêt personnel Il a regardé la réalité A travers ce qui s'est passé A la sortie d'Egypte Il savait ce que c'était La sortie d'Egypte Yitro avait vécu en Egypte Il savait qu'on ne pouvait pas sortir Comme ça d'Egypte Qu'il y a une force céleste Qui a cassé les barrières La protection de l'Egypte La mer rouge Comment on peut couper comme ça une mer Il a vu la grandeur Il n'a pas regardé son intérêt Qu'est-ce que je vais gagner Qu'est-ce que je vais perdre Est-ce que ça me concerne Ça ne me concerne pas Il n'était jamais Dans sa vision Et dans sa réflexion Il n'était jamais lui Un calcul Moi je ne suis pas en dehors du calcul Je regarde la chose Je regarde la réalité La réalité M'oblige à la suivre A l'appliquer Ce n'est pas mon intérêt Qui va me donner ma conduite C'est la réalité des faits Qui va m'obliger ma conduite Donc lorsque M. Rabbeinu Lui a rendu un grand service J'ai une obligation envers lui C'est un acte de folie Mais en fait Ce n'est pas un acte de folie C'est un acte de réflexion Très profond Et c'est ça L'enseignement que la Torah nous dit D'être commis trop De ne pas regarder sa personne De ne pas regarder son intérêt Détachez-vous Regardez ce qui se passe Regardez vraiment le bien Qui a été fait Le bien qu'on doit rendre Regardez l'action Telle qu'elle est réelle Sans converger Toute l'action vis-à-vis de votre personne Détachez-vous Et lorsque l'homme réfléchit Regarde l'action Quand il est de côté Il l'analyse différemment Et là il peut l'analyser de manière réelle Et automatiquement Il peut changer son comportement Selon l'action Donc Détraud A mérité Ce qu'il a fait Ce n'est pas pour rien Qu'il est venu C'est pas pour rien C'était la seule personne Qui a eu ce courage De tout lâcher Pour venir se rapprocher à Dieu Parce qu'il n'était jamais Influencé Par son propre intérêt Donc c'est pour ça Que la Torah nous raconte Tout Le processus Que M.A.B. Est venu vers lui Et qu'il a eu ce mérite D'être récompensé Pour l'acte qu'il a fait Envers M.A.B. Un étranger Il a eu une reconnaissance Qu'il a invité à manger Et quand il l'a invité à manger Il n'a pas pensé Et là il se parait avec sa fille Il n'a pas pensé Qu'il va être envoyé par Dieu Pour délivrer le peuple d'Israël On a fait un acte De sentiment réel Voilà ce que je dois faire Et bien ces petits actes là Quand on les fait Selon leur vérité Et bien on voit Qu'elles ont un impact énorme Qui berrova Dans les jours nointains Tu vas le retrouver C'est pas que tu vas le retrouver Tel que tu l'as envoyé Tu vas le retrouver Même cent fois plus Donc la Torah Nous décrit dans L'enseignement de la paracha de Yitro Une conduite que chacun dans nous D'a avoir C'est de se détacher De notre intérêt personnel Et d'analyser le bien Et les actions de chacun Qui font l'un vis-à-vis de l'autre Et de savoir Être redevoir Et de rendre A chacun Selon ce qu'il nous donne Shabbat shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz